En ce temps-là, en l'épreuvant auprès de Jésus, il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » A l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. La méditation d'hier portait, entre autres choses, sur le miracle que Jésus avait fait en guérisant la belle-mère de Saint-Pierre, cette femme qui était malade, on ne sait pas à quel point, avec de la fièvre, dit l'évangile. « Elle se leva et se mit à la servir. Devant une grâce, nous devons remercier par des actes. Nous devons servir celui qui nous a aidés. Nous devons servir Dieu. Être reconnaissant. » Aujourd'hui, nous voyons une situation étrange, car elle ne devrait pas être normale. La belle-mère de Pierre a rendu grâce en servant. Au contraire, aujourd'hui, nous voyons un lépreux guéri. Cet homme devait avoir la foi. Il a dit à Jésus, « Si tu veux, tu peux me purifier. » Il avait l'humilité. Il ne l'a pas exigé. Il l'a demandé avec humilité. « Si tu le veux, si tu veux, et si c'est ta volonté. » Eh bien, cet homme était vraisemblablement, c'est très logique. Cet homme était très heureux. Après avoir été guéri, il pouvait enfin retourner à la vie normale. Il devait se présenter au prêtre parce que sinon, il n'aurait pas le certificat de guérison. C'était comme cela à cette époque. Mais le Seigneur lui a dit, et l'évangile dit, que le Seigneur lui a dit sévèrement, il a insisté. « Dis-le seulement au prêtre, et je suppose aussi à sa famille, bien sûr. » Et cet homme a désobéi. Il a transformé une grâce en une offense. Non seulement il n'a pas rendu grâce, mais il a blessé Jésus. Il n'avait probablement pas l'intention de le faire. Quoi qu'il en soit, l'homme était enthousiaste, mais il a blessé Jésus. Il l'a blessé. L'évangile dit qu'il, Jésus, ne pouvait plus entrer dans aucune ville et qu'il devait dormir hors du village, dans des endroits déserts, à cause de la désobéissance de cet homme, qui avait transformé un acte d'amour du Christ, un grand miracle, en un motif pour offenser celui qui l'avait aidé. Et c'est cela la méditation d'aujourd'hui. Que faisons-nous des grâces de Dieu ? Par exemple, tant de choses, la santé, la jeunesse, l'intelligence, la culture, l'argent. Que faisons-nous de tout ce que Dieu nous a donné ? Il y a beaucoup de gens qui, face aux problèmes, s'enfoncent, se noient. Les problèmes les brisent. Ils sont remplis de questions sans réponses. Et ils se détournent de Dieu. Eh bien, cela existe. Je ne dis pas que c'est bien, pas du tout. Ces gens devraient se souvenir des bons moments et remercier Dieu pour ce qu'il leur reste. Mais c'est humainement compréhensible, même si ce n'est pas bien. Mais il y a beaucoup plus de gens, plus sans comparaison, qui sombrent quand ils réussissent dans la vie. Le succès dans leur relation avec Dieu est bien pire que l'échec. Il suffit de regarder la question de la pratique religieuse, de la foi, dans les pays pauvres ou dans les pays riches. Plus un pays est riche, moins les gens vont à la messe, plus les séminaires se vident. Face à la douleur, quelle qu'elle soit, il y a un instant, celui de demander de l'aide. Et si on a la foi, on va demander de l'aide à Dieu, même si on a des doutes sur la foi. Mais le péché originel nous a blessés, entre autres, en nous enlevant un autre instant. La gratitude, la gratitude n'est pas instinctive, du moins pour la grande majorité. Peut-être une personne sur dix a l'instant de la gratitude. La grande majorité ne l'a pas. Nous avons tous l'instinct de demander, mais nous n'avons pas l'instinct de donner et surtout de remercier. Et c'est très significatif dès l'enfance. Comment les enfants s'expriment quand ils rentrent de l'école avec leurs notes. Par exemple, ils disent toujours, j'ai réussi, ou encore le professeur m'a fait échouer, et non, j'ai échoué. Pour la réussite, ils disent, j'ai réussi, mais pour l'échec, c'est le professeur. Il est très rare de trouver une personne qui remercie. C'est très rare, très rare. La chose normale est de demander, d'oublier, et même de transformer le cadeau reçu en une raison de blesser la personne qui te l'a donné. « Tu as la santé, mais si demain tu peux la perdre, tu as de l'argent, tellement, tellement, tellement que tu penses ne pas le perdre, et que tu ne mourras pas. » Alors, l'enseignement de ceux des pros ingrats, je le répète, il était sûrement plein d'enthousiasme. Et je crois penser qu'il ne voulait pas offenser Jésus. Mais la leçon à tirer est la suivante. « Que fais-tu des dons de Dieu, des cadeaux de Dieu, les mets-tu au service de Dieu, ou alors, que servent-ils à tenir à l'éloigner de Dieu ? » La génération de mes parents a vécu la guerre civile en Espagne et a eu des enfants, beaucoup d'enfants. Ma génération a appris beaucoup de choses de ses parents, par exemple, à travailler, mais ils ont eu peu d'enfants. La génération suivante vit beaucoup plus confortablement, sans comparaison avec la génération de mes parents, et ils n'ont plus d'enfants. « À quoi te sert l'argent ? À quoi sert-il ? À dépenser plus ? Est-ce pour cela que tu veux l'argent ? » La génération de mes parents allait à la messe, je ne dis pas 100% de la population en Espagne. Mais la majorité, la génération actuelle, qui serait celle des petits-enfants de mes parents, ne va presque jamais à la messe. Et elle est plus riche, plus cultivée. Je ne sais pas si elle est plus sage, je ne pense pas qu'elle le soit, mais elle est cultivée. « À quoi te servent les dons de Dieu ? » Réfléchissons à cela. « Que fais-je avec les dons de Dieu ? » Est-ce que je les mets au service de Dieu ? Est-ce que je m'approche de Dieu pour le remercier ? Ou au contraire, est-ce qu'ils servent à m'éloigner de Dieu ? Si tel est le cas, je ne dirai pas au Seigneur « Punis-moi, car la seule façon pour moi d'être proche de toi, c'est que les choses tournent mal pour moi. » Remercions Dieu pour ce qu'il nous a donné et mettons-le à son service avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501